bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez super bien donc voilà la suite de la vidéo précédente alors là on va voir comment programmer notre application les bottons et tout donc on a ajouté les zones de texte combo box les trois zones de texte list box les billets pour chaque bouton et donc maintenant on va voir comment mettre le code je vais seulement faire copie coller parce que ça prend beaucoup de temps avant tout je vais créer des tableaux numéro ensuite non s'il est adresse ensuite nous sommes d'autres mises à jour par exemple notre mise à jour mises à jour ensuite on va ajuster les colonnes adresse qu'il est la même chose pour le nom et voilà on va sélectionner tout dans la taille bon on va centrer tout ensuite les bordures donc voilà on va sélectionner seulement l'entête du tableau on va mettre un colorant voilà et voilà marche arrière vers visual basique on va faire double clic dans la forme on va supprimer tout ça mais seulement mettre le code copie coller parce que ça prend beaucoup de temps donc voilà alors coller ici et voilà donc on va tester notre application si ça marche ou pas et voilà comme vous voyez il a automatiquement détecté le tableau dans la feuille 1 alors ensuite on va faire les modifications dans zone de liste sélectionner la zone de liste ensuite aller dans font bold 14 ok ensuite on va tester et voilà et voilà donc ça marche on va tester encore autrefois et voilà donc comme ça donne alors on va entrer première entrée donc on va par exemple paul jean home tillet ensuite adresse on va mettre par exemple n'importe quel voilà donc à jeter voilà automatiquement dans la feuille une nouvelle entrée par exemple vincent ohm tillet 0603 ça dépend adresse étalie ajouter deuxième entrée on va voir un autre jac jacques homme france on va cliquer sur le bouton ajouter alors maintenant je vais par exemple modifier l'adresse de paul par exemple alors je fais double clic et là comme vous voyez j'ai une petite erreur là comme vous voyez parce que j'ai oublié d'ajouter le textbox 4 en fait j'ai quatre textbox alors arrêtez dans isoform on va ajouter textbox 4 là où elle s'affiche combien d'entrée au numéro de l'entrée alors là si je clique sur testé alors double clic par exemple et là elle m'affiche numéro 1 jacques numéro 3 alors pour modifier pour par exemple double clic ensuite dans la france je vais mettre par exemple usa pour enregistrer des modifications je clique sur le bouton mettre à jour voilà comme vous voyez et là j'ai usa au lieu de france et pour supprimer par exemple la même chose double clic et cliquer sur supprimer ah j'ai une petite erreur parce que ok d'accord normalement le billet 3 ici pas ici les billets 3 je vais mettre des billets 3 ici donc vous voyez les billets 3 normalement dans le bouton supprimer voilà la même chose les billets 4 donne le bouton enregistre et on va voir si ça marche donc on va supprimer paul double clic alors si je clique sur supprimer et là automatiquement il est disparu ensuite pour disparaître la zone de texte je n'ai pas besoin alors sélectionner la zone de texte 4 on a ajouté ensuite aller dans visible et met et met false on va tester encore une autre fois et voilà ça marche la zone de texte alors il reste un petit problème là comme vous voyez le problème c'est qu'il n'accepte pas les 0 pour résoudre ce problème fermer le formulaire aller dans la feuille ensuite dans la colonne ensuite dans la colonne sélectionner la colonne aller dans accueil ensuite général là sélectionner texte voilà marche arrière ensuite on va voir si ça marche avec les numéros de téléphone 06 Gérard France résulté et là comme vous voyez c'est le 0 au début alors il nous reste à modifier le nom de la formule alors là sélectionner formulaire ensuite aller dans caption la taper formulaire formulaire de saisie voilà ensuite tester formulaire de saisie donc c'est tout je pense il nous reste à créer un bouton alors fermer tout ça aller dans la feuille xl dans la feuille xl on va insérer un bouton ou une image ça dépend de vous insertion picture photo ensuite là j'ai déjà téléchargé des photos et des icônes donc voilà on va ajuster et mettre ici centré ensuite on va insérer zendo texte zendo texte zendo texte cliquer ici voilà ensuite on va déplacer ici on va sélectionner les deux contrôles sur le clavier sélectionner les deux ensuite allez dans format ensuite ici groupe et avant tout attend le bleu un groupe pour désactiver la bordure c'est pas les dans outline voilà sélectionner les deux ensuite groupe ensuite aller dans view pour désactiver le quadrillage et là voilà qu'est-ce que ça donne donc là on va créer un code pour lire le bouton avec le formulaire alors aller dans développeur ensuite visual basic ensuite insertion module module et là on va taper ce code sab ouvrir entrer et ensuite taper userform form 1 ça veut dire userform on a dit à crier point dot show voilà c'est tout ensuite marche arrière vers la feuille donc on va lier le bouton avec le formulaire cliquez sur la photo ensuite assigne macro et voilà le macro qu'on a dit crier sélectionner le macro ensuite ok voilà ça marche alors si je clique sur le bouton voilà le formulaire ajouter et voilà donc c'est tout il nous reste à régler le formulaire nous mettre dans sa format développeur formulaire et voilà si tout alors donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de vous abonner de liker de partager donc avant tout avant de fermer le fichier n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro allez dans fichier enregistrer sous ces vases choisissez le placement on vous souhaite sauvegarder ensuite choisissez le macro enregistrer en tant qu'au macro deuxième option ou la troisième et appuie sur enregistrer voilà c'est tout c'est tout C'est parti.